Le bureau du conseil national du patronat du Mali a reçu ce jeudi 10 octobre, dans ses locaux, une délégation du Royaume des Pays-Bas dirigée par l'ambassadeur adjointe des Pays-Bas au Mali. Au menu des échanges, le programme du dialogue social est inclusif dans les entreprises. Cet énième projet du CNPM est soutenu par le ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas. Son objectif est de faire en sorte que les dialogues soient inclusifs au sein des entreprises maliennes. Ce programme s'articulera autour de trois filières, la mangue, les banques et assurances et les mines. Il s'agira d'un accompagnement favorable de toute la chaîne de valeur des secteurs indiqués, qui occupe des places prépondérantes dans l'économie nationale à travers le dialogue social. Aujourd'hui, la rencontre avec le ministère des Affaires étrangères néerlandais et les spécialistes des questions du dialogue social, c'était comment est-ce qu'on peut mettre en place, mettre en œuvre le plan qu'on a élaboré à Abidjan en juillet passé. Pour rappel, le ministère des Affaires étrangères et le patronat néerlandais nous appuient depuis 2017 pour des formations, des sensibilisations, des plaidoyers, sur toute question de dialogue social avec non seulement le gouvernement, mais aussi avec les travailleurs. C'est à ce titre qu'on a repris les activités en juillet passé et qu'on a élaboré un programme pour le Mali. Le programme pour le Mali, ça concerne trois filières, la filière mangue, la filière mine et la filière banque et assurances. Nous avons choisi ces trois filières en concertation avec les travailleurs parce que ce sont des filières hautement importantes, tant pour le Mali, mais aussi des filières hautement risquées pour les questions de convenance sociale, de problématiques sociales. Nous allons le développer, mettre en place un cadre favorable bilatéral du dialogue social, mais on peut aller faire le diagnostic d'abord. Ensuite, après le diagnostic, on va mettre en place des actions prioritaires pour qu'on puisse se retrouver autour de la table et discuter des défis, des perspectives, des intérêts communs pour toutes les parties, ensuite voir les intérêts particuliers. Cette mise en œuvre va d'abord impacter positivement la productivité de l'entreprise, parce que l'entreprise sera plus performante, plus compétitive et l'entreprise va soigner son image et sa crédibilité. Il est à noter que ce programme de dialogue social a été élaboré avec la participation des travailleurs. Il est cependant soumis aux organisations syndicales pour observation afin de faciliter sa mise en œuvre. Le secteur rencontre a été une rencontre bien fructueuse, parce que nous étions avec les partenaires financiers de la CNV, de PUM et ensuite de la coopération néerlandaise. Et la réunion a porté surtout sur les chaînes d'approvisionnement de la manque, des mines, des banques et assurances. Dans ce programme, l'INTM a un rôle phare à jouer parce que nous sommes des acteurs de dialogue social, parce que nous sommes syndicats. Et notre base de travail est le dialogue social, la négociation collective et les plaidoyer. Et nous pensons que dans ce projet, que nous allons mettre en commun, non seulement avec la CSTEM, mais aussi avec le CNPM, nous avons un grand rôle à jouer, parce que nous allons organiser ces travailleurs-là des différents secteurs afin d'instaurer un vrai dialogue dans ces différents secteurs d'approvisionnement tels que les chaînes d'approvisionnement des manques, des mines et des banques d'assurances. Aujourd'hui, nous sommes dans un processus de dialogue. Qui dit dialogue parle de gagnant-gagnant. Nous, nous sommes des travailleurs et que nous sommes avec nos employeurs dans un dialogue. Et qui dit employeur et travailleur, c'est autour d'un processus commun qui est l'entreprise. Et quand on parle d'entreprise, il y a les trois piliers, c'est-à-dire que l'employeur, le travailleur et l'entreprise elles-mêmes. Donc, si nous nous parvenons à nous retrouver pour dialoguer, pour un processus gagnant-gagnant, je pense bien que ça serait vraiment un processus qui va grandir l'entreprise et la nation toute entière. La CSTEM en tant que la partie travailleur s'associe au patronat pour que ce que nous recherchons aujourd'hui autour de ces trois filières qui sont retenues comme secteur prioritaire pour cette activité, dont les mines, les banques d'assurances et la manque, nous permettra davantage de se retrouver dans un dialogue et dans un processus d'amélioration des conditions de travail de vie. En somme, ce programme de dialogue social inclusif des entreprises favorisera une fois établi le développement du capital humain fécond et productif pour la perspective d'un développement durable des entreprises.